bonjour et bienvenue je vous propose de peindre ensemble ce paysage d'hiver ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de paysage donc c'est un paysage qui nous vient tout droit de russie je vous indique les couleurs que j'ai utilisé l'esquisse est proposé en téléchargement sur le site dans l'adresse donc s'affiche en bas de la page alors une fois que vous avez fait votre esquisse il faut mettre du liquide de masquage sur les sur les au niveau des branches et puis sur le village et les toits des maisons de manière à les protéger pour quand on va faire le ciel ensuite on mouille on met un petit peu de jaune très clair sur la partie gauche puisque le soleil vient de gauche et ensuite on met du bleu alors le bleu c'est donc du bleu phtalo mélangé à un petit peu de bleu de cobalt pour le réchauffer parce que sinon il est très froid attention au bleu phtalo si vous l'utilisez c'est une couleur qui est très très puissante donc il faut vraiment mettre beaucoup d'eau donc après l'objectif c'est d'avoir un ciel qui soit un ciel d'hiver quand il fait très très froid c'est à dire c'est un ciel qui est bleu bleu pâle parce qu'on est en hiver mais qui est quand même bien là donc il faut pas il faut pas que le ciel soit trop enfin trop intense c'est pas un bleu d'été mais il faut quand même qu'ils se voient voilà et donc il va aller se mettre pas tout seul parmi les le feuillage alors par contre donc j'ai pas expliqué comment on mettait le liquide masquage sur le feuillage je vous renvoie à la vidéo donc que j'avais fait qui techniquement est relativement proche de celle ci c'est celle avec le pont et un arbre en hiver donc le lien s'affiche en haut à droite voilà une fois que vous avez fait votre ciel mais alors là par contre n'est pas de nuages en évidemment il faut éviter de superposer le bleu et le jaune parce que ça va faire du vert et c'est pas du tout ce qu'on veut ce qu'on veut c'est suggérer en fait la lumière du soleil qui passe dans les feuillages d'enfants dans ce qui reste du feuillage des arbres et feuillage ou brindis je vais pas faire un petit branche net là qui se sont fait geler donc qui a du givre sur sur le sur ces branches et donc qui est éclairé par le soleil puis ensuite il est passé le ciel voilà alors pendant que le ciel sèche on va faire la route qui est au pied des arbres qui fait qu'il passe comme ça en diagonale donc c'est du violet c'est dire le bleu et le rose alors plutôt le bleu de cobalt mais bon vous le mélangez au rose permanence ça vous fait du violet et vous essuyez alors littéralement le pinceau c'est à dire qu'en fait de façon irrégulière à gauche de manière à créer en fait des traces c'est une route donc on y a roulé dessus et donc vous laissez des traces violettes de manière à suggérer en fait la route voilà de façon évidemment irrégulière puisque c'est il a neigé mais la neige n'est pas propre partout donc voilà ça suggère le la route donc ensuite on va prendre le pinceau un peu plus fin et on va donc faire les arbres donc ça c'est du pinceau c'est un 6 alors pour faire le tronc d'armes j'ai mélangé en fait du jaune complètement enfin sur le pinceau c'est à dire qu'en fait je prends un petit morceau de un petit bout de peinture par ci par là donc j'ai pris du jaune du marron un petit peu de vert olive et de temps en temps par endroit je vais y ajouter un petit peu de terre de sienne brûlée et en fait voilà c'est qu'un fait j'ai les couleurs sur le pinceau puisque sans le rincer j'ai pris un petit bout un petit peu de chaque pinceau et je monte mon arbre comme ça ce qui fait que ça lui donne des nuances sans que j'ai besoin de trop y revenir et comment alors par contre là je peins mes branches y compris par dessus le liquide de masquage alors ça se voit pas bien parce qu'il y a la lampe juste au dessus donc des fois pourtant j'ai mis du liquide de masquage bleu alors c'est vrai qu'avec le ciel bleu c'est pas forcément ce que j'ai fait de mieux mais même en bleu quand je le mets sur sous la lampe de toute façon on le voit très mal et donc je peins sans m'occuper en fait du liquide de masquage puisque de toute façon quand j'enlèverai le liquide de masquage j'aurai pas de peinture dessous voilà donc faites tous vos arbres vous faites vos branches tranquille et une fois que vous avez fait ça vous enlevez le pendant que ça sèche vous enlevez le liquide de masquage sur l'église et après dans un petit moment sur les toits des maisons et en fait on va peindre l'église alors l'église je l'ai peinte avec du du jaune kinakridone le jaune que j'ai utilisé avant et j'ai mélangé un tout petit peu de terre de sienne brûlée juste pour le teintir un petit peu en orange et là la marque que vous voyez au niveau du clocher c'est en fait mon liquide de masquage qui me pourrit la vie donc là voilà et donc pendant que donc il ya un côté qui est éclairé donc c'est le côté gauche et sur le côté droit cette espèce de couleur un peu gris ben c'est en fait j'ai mis j'ai mélangé du du bleu du donc le bleu de cobalt parce que sinon l'autre il fait vert le bleu de cobalt un tout petit peu de jaune un tout petit peu de rose ça vous fait une espèce de gris comme ça et que vous mélangez que vous passez par vous le passez par dessus ben le le jaune orangé qu'on vient de faire et ça vous donne cette couleur là donc il faut essayer de mettre la partie grise plutôt à droite puisqu'elle est à l'ombre et donc après on peint alors savez qu'il est très loin on voit pas grand chose non plus c'est une église donc orthodoxe c'est à dire qu'ils étaient en russie et donc contrairement à nous qui faisons des clochers bien pentu et qui est des toits très pentu les russes ajoutent des coupoles donc à l'intérieur à certains endroits donc de l'église les formes arrondées que vous voyez en fait ce sont des coupoles alors qu'on voit de très très loin et en plus de côté donc c'est pas très facile à voir et surtout à dessiner mais en fait le principe c'est ça c'est qu'il y a des coupoles ensuite donc on fait avec les mêmes couleurs c'est à dire que c'est exactement les mêmes couleurs on fait les maisons les façades des maisons donc la couleur la plus sombre vous y rajoutez par rapport à celle qu'on a utilisé pour le clocher vous y ajoutez un petit peu plus de marron ou un petit peu plus de bleu pour suggérer qu'on est à l'ombre et au niveau des maisons pour varier un petit peu les façades des maisons on utilise donc le jaune vous l'avez en bas à droite un petit peu de jaune teintée avec un petit peu de soit de rose permanent soit de terre de sienne brûlée mais j'ai plutôt pris la terre de sienne brûlée de manière à ne pas avoir des maisons trop uniformes et donc à varier un peu les nuances au niveau des façades alors bien sûr faut faire attention au toit puisque le toit alors il a de la neige mais il n'est pas complètement recouvert de neige donc voilà pour l'instant on on s'occupe en fait des murs en ayant tiré le liquide de masquage donc faut faire attention de pas vous pouvez laisser le liquide de masquage et faire vos toits d'abbe vous vous façade et vous ferez le toit après il faut éviter d'aller trop haut sur le toit c'est la seule chose à faire alors l'église bien sûr les détails on les fera tout à l'heure je dirais qu'un ce sera sec parce que là si comme c'est quand même humide si vous si vous continuez à être enfin si vous peignez dessus ça va ça va bouger donc ça ça ira pas et donc avec de la peinture un peu plus foncée c'est en fait avec le latère d'ombre avec un petit peu de bleu de cobalt vous ça fait de la couleur un peu plus foncé vous suggérez de très très loin les fenêtres voire éventuellement des portes si vous voulez mettre des portes voilà et donc on laisse sécher voilà donc après vous vous mettez autant enfin vous mettez les ouvertures que vous avez envie de mettre et on essaie de délimiter quand même les maisons sans y mettre des traits forcément très foncés ou par exemple là je suis en train de redonner un peu de paix à ma façade parce que je la trouvais trop claire tant que c'est dans l'humide voilà vous pouvez donc éventuellement même repasser sur les ouvertures ça donc là j'ai ajouté un petit peu de jaune on voit bien que c'est du jaune jaune qui est la cridone c'est un jaune qui est très 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 dense et de manière à donner aussi des nuances aux façades pour pas que pour éviter que ce soit tout de la même couleur voilà donc j'en profite pour remercier tous vous tous qui me suivez si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas je veux dire je me ferai un plaisir d'y répondre si vous voulez suggérer aussi des thèmes donc là par exemple je suis en train de faire la coupole c'est pour ça que le toit à gauche il est arrondi alors que celui de droite c'est vraiment un toit pointu c'est un mix des deux en fait donc là comme c'est sec on suggère quelques petits détails quand même au niveau de l'église pour donner quand même un peu corps au bâtiment donc les séparations des différentes parties du bâtiment éventuellement les arches du clocher alors le toit le plus pentu il est resté blanc pour l'instant parce qu'il a un petit peu de neige donc justement comme il est pentu ça se voit là ensuite j'ai trouvé qu'il était voilà j'ai essayé de structurer un peu mieux mon coucher alors le problème c'est que c'est que nous on a l'habitude de faire des clochers un peu plus pentu celui là c'est plus une flèche qui monte c'est à dire qu'il est plutôt étroit en fait par rapport à ce que nous on fait donc voilà ça m'a un peu de deux le coup de pinceau un peu facile pour faire un peu une pointe un peu épaisse et donc une fois que c'est sec vous prenez donc une peinture un peu plus foncée c'est à dire du marron avec un peu du bleu et éventuellement alors soit vous rectifiez les murs qui n'étaient pas forcément très droit soit vous vous ajoutez quelques détails de manière à ce qu'on voit un petit peu mieux cette église et donc là on va s'occuper du toit donc là j'ai mis du gris c'est à dire en fait le gris c'est du bleu avec un petit peu de jaune et et de la terre de sienne brûlée donc avec beaucoup d'eau ça fait ce gris un peu pâle et on laisse partiellement de la neige dire que ce qu'on est en train de suggérer donc la neige en bas par rapport au toit ce qu'on suggère c'est que la neige elle fond et elle descend plutôt vers le bas du toit voilà donc après vous faites un petit peu irrégulier parce que forcément la neige quand elle fond elle fond pas partout de la même façon voilà donc là ça présente pas de difficultés de difficultés et alors donc ça c'est une fumée qui s'échappe d'une cheminée que j'avais donc laissé en blanc au départ et là c'est pareil donc on l'humidifie et sur la base de la fumée on va y ajouter le même gris dont on vient de se servir sur le pour les toits et un tout petit peu de jaune mais vraiment qui peut être délégué pour suggérer qu'en fait la fumée est un peu teinté par la lumière du soleil voilà et donc pendant que ça sèche on va faire l'espèce de petite butte qui est donc là où je la fais avec une espèce de petite pente puisque à priori c'est plutôt des champs voilà donc avec du violet où on met sur le côté à droite puisque c'est le côté le plus à l'ombre et on va suggérer une espèce de petite butte c'est pour ça que j'ai laissé le côté gauche blanc donc et puis au loin voilà je continue le paysage et au par rapport aux maisons c'est l'ombre des maisons alors pourquoi j'utilise du jaune enfin du jaune rosé plutôt que de laisser en blanc en fait ça c'est une question de goût c'est à dire que si vous voulez plus vous laissez de blanc et plus c'est froid en fait parce que le froid le blanc c'est la coupe la couleur ultime côté côté lumière et plus vous laissez du blanc plus c'est froid en fait donc après c'est une question de goût moi j'aime pas bien quand c'est froid du coup j'ai ajouté sur la neige j'ai ajouté les reflets la luminosité du soleil c'est pour ça que c'est légèrement teinté en jaune après si vous voulez quelque chose de très très matin très très froid il faut laisser en blanc voilà donc après on renforce le côté ombre en y ajoutant un petit peu de marron au violet donc ça vous donne des couleurs comme ça et en poussant la peinture vers sur l'espèce de petite crête quand est en train de faire de manière à suggérer un petit peu de relief voilà donc là après il sait c'est il ya une photo de départ ou bien sûr que je vous mettrai je vous mettrai la référence sur le site mais il ya des choses qu'on voit très peu d'abord parce que c'est loin et ensuite il ya quelque chose que moi j'ai pas voulu faire c'est qu'il ya beaucoup de barrières en fait enfin quand je dis des barrières c'est des palissades et je voyais pas bien je n'avais pas trop envie de faire beaucoup de palissades j'en ai fait j'ai fait une barrière mais pas plus et du coup voilà j'ai occupé l'espace un petit peu comme j'avais envie de l'occuper et il y avait aussi beaucoup d'une espèce de fumée là de ou de de vent qui ce qui se mange la neige enfin qui aussi basquait une partie de deux des éléments donc là on j'ai continué donc et on va suggérer une pente qui descend vers le bas donc j'ai mis le le jaune orangé le gris plus en bas et là du gris plus foncé la barre là c'est en train de suggérer en fait le départ de la palissade avec donc l'ombre c'est pour ça que en dessous ce que je suis en train de faire c'est l'ombre en fait je suis en train de suggérer l'ombre de la palissade puisque le soleil vient de de l'arrière gauche en fait voilà donc là c'est vrai que je reconnais que ça ressemble pas à grand chose pour l'instant il faut que ça sèche et donc sur le côté donc devant les arbres là où il y avait la route tout à l'heure des arbres vers la route ça fait une espèce de but et donc on va suggérer la neige qui est qui est sale forcément puisque les voitures en roulant balle salissent la neige et donc là vous prenez du bleu avec du mot de la terre d'ombre ou du marron bien foncé et vous vous essayez avec le pinceau qui est donc très 5 puisque vous avez vu j'ai essuyé vous faites des marques irrégulières de manière à suggérer et ben en fait de la neige sale et une fois que vous avez fait ça c'est ça vous prenez donc une des couleurs gris ou un peu marron et vous suggérer des plantes puisque c'est des plantes qui sont sur le bord de la route qui sont givré ou gelé voilà donc où il y a pas de feuillage donc forcément c'est que le bois de la plante donc c'est un marron gris et en plus les malheureuses comme elles sont devant au bord de la route ben elles prennent toutes les saletés des voitures c'est pour ça qu'elles sont elles ont une couleur pas joli joli voilà après si vous voulez faire marron vous les faites marron moi je les ai faites plutôt comme ça et puis là on continue un petit peu à meubler donc l'arrière-plan puisque on suggère que ce sont des champs voilà alors c'est vrai qu'on aurait été un peu plus à l'ouest de l'europe ou et surtout au nord ouest de l'europe on aurait pu faire des bocages sauf qu'en Russie ça se fait pas bien donc du coup j'ai pas fait mes bocages et donc j'ai voilà j'ai une alternance de lumière et d'ombre là c'est l'ombre du village de manière à faire quand même plusieurs différents plans donc là bas c'est pareil on va faire l'ombre de l'église voilà et ensuite il faut suggérer le l'ombre du clocher et on va s'occuper de la palaisade donc c'est toujours les mêmes couleurs mais un peu plus dense et là en fait je fais des espèces de petits de petits mouvements de haut en bas pour suggérer en fait une palaisade qui est en planche et donc forcément irrégulière sur le haut de manière à ne pas faire entrée continue et puis ensuite j'étais embêtée parce que la palaisade d'un original elle traverse toute la longueur moi je ne voulais pas je trouvais que ça faisait un peu enfermé du coup je l'ai coupé en deux et j'ai fait une petite barrière voilà après si vous voulez faire votre palaisade tout le long en fait votre palaisade tout le long mais voilà moi j'ai fait comme ça et ensuite donc on va faire quelques arbres parce que effectivement dans le sur la photo il y a des arbres qui masquent en grande partie d'ailleurs le bas de l'église donc les arbres c'est toujours la même couleur c'est toujours cette espèce de gris qui forcément se module un petit peu parce que comme je le fais au fur et à mesure j'ai jamais trop là exactement la même nuance parce que justement je veux éviter donc c'est en fait du du bleu avec de la terre de sienne brûlée je mélange plus ou moins des fois j'ai ajouté un petit peu plus de marron et là j'ai ajouté au mélange un petit peu de vert olive alors au départ je voulais faire des arbres version cyprès puis je me suis rappelé qu'on était en russie et je me suis dit le cyprès en russie ça le fait pas du coup j'ai modifié et j'ai fait une vague forme d'arbre voilà parce qu'il y a sur la photo si vous regardez bien il y a quand même des arbres avec des feuillages je veux dire permanents donc voilà c'est pas c'est cohérent mais bon c'est pas et donc là il me faut des arbres qui meublent un petit peu parce que c'est encore une fois c'est pas tout à fait par conforme à l'original mais bon on fait bien ce qu'on veut en peinture et là en fait pour éviter de faire une palissade où on suggère en fait une petite haie en végétaux voilà donc forcément irrégulière parce que le paysage de bocages n'existe pas en russie du coup on peut pas faire des bocages donc on fait pas quelque chose qui qui fait une séparation qui est avec des végétaux mais qui n'est pas tout à fait un bocage c'est pour ça que c'est complètement irrégulier voilà et surtout pas continue et voilà parce que sinon ça ça me perturbait quand même un petit peu bon il n'y a pas grand chose qui me perturbe mais là quand même faire des bocages en russie si on peut voilà et donc ensuite on fait donc alors c'est ma marque que j'ai fait à droite là où j'ai la main le tronc elle a exactement la même technique que tout à l'heure vous prenez les mêmes couleurs et puis en haut en fait pour faire l'espèce de feuillage vous prenez donc du verre olive mélangé avec un petit peu de terre d'ombre et avec le pinceau sec vous appuyez un petit peu comme ça et ça vous fait un feuillage discontinu c'est la fin de la technique on emploie quand on n'a pas d'éponge sauf que moi vu la la surface qui a à faire comme ça quand c'est petit je le fais au pinceau quand j'ai une grande surface comme les arbres que vous avez sous les ben je prends l'éponge parce que c'est quand même plus facile voilà donc on n'oublie pas de faire ce la petite ombre de son de ces arbres voilà et puis là vous faites quelques petites traces par ci par là parce que il n'y a pas grand chose à mettre son paysage divers et ensuite on s'attaque donc à suggérer le givre dans les arbres donc là c'est pareil je me suis pas trop attardé parce que j'ai déjà fait une vidéo comme ça donc sur la gauche vous y mettez du jaune avec un petit peu d'orange voire un petit peu de marron voilà pour et ensuite à droite c'est plutôt du bleu violet en sachant que c'est plutôt bleu enfin plus bleu que violet parce que c'est côté qui est complètement à l'ombre voilà et puis vous n'oubliez pas de faire pareil aussi un petit peu sur les sur les petits arbres qu'on a les petits végétaux qu'on a fait au premier plan et puis ensuite par endroits vous pourriez rajouter un petit peu de de blanc de titane ou de gouache blanche sur vos végétaux sur vos arbres et un petit peu aussi donc un petit peu sur la palissade et un petit peu sur les arbres qu'on a déjà fait ce qui suggère qu'il a neigé dans la nuit et qu'ils ont un peu de neige voilà donc cette vidéo puis ensuite vous vous posez des petits détails comme ça des petits oiseaux des choses comme ça donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo si vous avez des questions ou des suggestions ou des commentaires je vous en prie n'hésitez pas et je vous dis à bientôt au revoir 1 Sous-titrage ST' 501